6-9 la matinale, Matin Sport Il est 7h, bientôt 18 minutes, soyez les bienvenus sur LG Chain 3, bienvenue dans 6-9 la matinale si vous venez de nous rejoindre Et si vous venez de nous rejoindre, vous tombez à pic avec Matin Sport présenté par Ali Hamouch Bonjour Ali Bonjour Fatema Nous allons commencer ce matin avec du basketball et cette demi-finale de la Coupe d'Algérie chez les messieurs Et une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer avec du foot mais du basketball Ça arrive rarement avec vous Ali Très très rarement Mais aujourd'hui c'est le basket qui est à l'honneur avec cette première demi-finale de Coupe d'Algérie chez les messieurs Et elle mettra en prise le 8-8 de Boufari au Trad Draria, ça sera à partir de 17h Présentation de cette demi-finale avec Rostam Yahyachir Une affiche alléchiante pour cette première demi-finale de Dame-Coupe chez les messieurs Entre le double détenteur du trophée, le 8-8 de Boufari qui est à la recherche de sa troisième coupe consécutive Et qui affrontera sa bête noire de cette saison, le Trad Draria Le 8-8 de Boufari qui ne sous-estime pas son adversaire, comme le dit l'entraîneur du 8-8 de Boufari, Sofiane Boulehia Une très bonne équipe de Draria avec de bons joueurs qui ont de l'expérience, qui ont de la jeunesse aussi On est arrivé à aller battre dernièrement un point dans le tournoi des playoffs Mais ce n'est pas la même atmosphère, c'est le match de coupe qui ne respecte pas le favori On a préparé une bonne stratégie du jeu, Inch'Allah ce sera une bonne pour nous Et jamais 203, Boufari a joué les deux dernières finales de coupe Inch'Allah cette fois-ci sera encore la bonne pour la troisième De son côté, le président du Trad Draria, Abdellamoula, estime que le 8-8 de Boufari est une excellente équipe Et qui n'est pas impossible de la battre C'est une équipe quand même qui est valable, par rapport au résultat, qui est classé le premier Nous on est compréhens de préparer ce match selon l'objectif C'est la demi-finale, on va tout investir pour la chance de notre côté, Inch'Allah C'est un match qui va se jouer sur les détails Parce que les matchs pareils, il y a une pression sur les deux équipes La finale, elle est juste derrière ce match C'est l'objectif de tous les athlètes Ils voudraient bien jouer la finale, ils voudraient bien gagner le titre 8 dates de Boufariq Trad Draria, c'est cet après-midi à 17h à la salle de Ouiba Pour le compte et demi-finale de la Coupe d'Algérie Alors que la deuxième demi-finale entre l'USMAG et le Nez du Sinde se jouera ce vendredi Également à 17h et toujours à la salle de Ouiba Et on reste avec le basketball Fatema, la fédération algérienne Qui a dévoilé hier les dates et les lieux des finales de la Coupe d'Algérie 2024 Messieurs et dames ainsi que celles des jeunes catégories La finale masculine se disputera le vendredi 12 juillet à Djidjel Alors que celles des dames opposant le groupement sportif Considèrent aux vainqueurs de la deuxième demi-finale entre l'USMAG et le Moudia d'Algérie Donc programmée pour le 21 juin Se jouera le mardi 16 juillet à Stavali On va parler volleyball à présent à Ali Hamouch Avec aujourd'hui la suite du tournoi final Karedas du championnat de l'Algérie Messieurs Et le Widad de Tlimsen et l'ASV Blida Qui ont réussi hier leur sortie lors de la première journée du tournoi des Sars Qui se déroule au niveau de la Sarnasri de Schleff Et qui va se poursuivre aujourd'hui avec deux matchs au programme à 17h et à 19h Présentation et retour sur la journée d'hier avec Nesimah Djaout A l'issue de la première journée du tournoi des Sars Qui se déroule à Schleff Le Widad de Tlimsen occupe seule la première place Après avoir battu l'étoile sportive Sétifienne 3-7 à 0 L'entraîneur du Widad de Tlimsen reconnaît qu'il fallait absolument débuter le tournoi par une victoire Il le dit à Rostom Yahya Scherif La victoire elle est importante surtout pour le premier match Il faut entrer dans le tournoi, il faut gagner au minimum deux matchs, au maximum trois C'était important de gagner le premier match Les joueurs étaient concentrés C'est le quatrième tournoi consécutif C'est difficile sur les organismes de l'équipe On a fait le maximum, on a travaillé sur la récupération Et le plus important reste à venir Par ailleurs, l'ASV Blida a infligé à Oled Adouane sa première défaite depuis très longtemps L'équipe de Oled Adouane était invaincue durant les trois derniers tournois Play-off, Blida s'est imposé 3-7 à 2 Au classement, le Widad de Tlimsen premier avec 3 points L'ASV Blida deuxième avec 2 points La formation de Oled Adouane occupe la troisième place avec 1 point Et l'étoile de Sétif ferme la marche avec 0 points Au programme de ce jeudi, l'ASV Blida rencontrera à 17h l'étoile de Sétif Alors qu'il y aura à 19h le big match entre la formation de Oled Adouane et le Widad de Tlimsen Et on aura du handball également avec le premier tournoi des play-off chez les dames Et ça se passe au niveau de la salle Hacha donc à partir de 11h cette matinée Avec le premier match entre le NRKG Alger face au HBC Elbiya Et à 13h le HC Mila qui affrontera le Moudia d'Alger Et à 15h le NRF Constantine qui sera face au CS Moudman Et enfin en fin de journée, plus exactement à 17h Le TS Sétif qui affrontera le club féminin de Boumirdas Et demain ça sera la deuxième journée avec 4 autres matchs au programme On rappellera que le premier au classement à l'issue des 3 tournois play-off Sera sacré champion d'Algérie pour la saison 2023-2024 Et nous invitons nos chers auditeurs à aller avec nous tout de suite à l'île Maurice Ali Hammouch pour du cyclisme avec le Škoda ou le Škoda Tour Avec la participation de plusieurs athlètes algériens Et pour le sport ça nous permet de voyager un peu partout Donc on va à l'île Maurice avec le Škoda Tour Donc avec la participation de deux équipes algériennes La sélection nationale est la Madar Pro Team Donc pour la deuxième journée hier La Madar Team Pro Team a terminé en 8ème position Lors de la deuxième étape de la 43ème édition de ce tour de Maurice Disputé donc hier sur une distance de 152,9 km à Beaupelon Confirmant qu'il a été le meilleur Algérien engagé Nassim Saidi a enregistré un chrono de 3h34, 26 secondes Soit le même chrono que le vainqueur de la course Le polonais Patrick Stoz Donc le deuxième meilleur Algérien à franchir la ligne d'arrivée A été Azdin Lagabe à la 19ème place Et aujourd'hui ça sera la troisième étape Donc prévue sur une distance de 138,3 km Entre la ville de Cascavel et Bois-Chéry Football, la dernière journée du championnat de Ligue 1 avancée de 24h Initialement cette 30ème et dernière journée du championnat de Ligue 1 Qui était prévue samedi Mais elle a été avancée de 24h C'est à dire pour demain vendredi En raison de la fête de l'Aïd Et sur demande de plusieurs clubs Qui avaient du mal à trouver des On va dire pour faire effectuer un plan de déplacement Surtout notamment pour l'intérieur du pays Donc la fédération algérienne, plutôt la Ligue nationale de football Qui a accédé à la demande de ces clubs Donc la dernière journée Donc qui se jouera ce vendredi Avec cette finale pour le maintien Entre le Moudia d'Al-Briad et l'étoile sportive de Ben Aknoun Donc ça sera l'une des deux équipes Qui accompagnera l'USUF en Ligue 2 Athlétisme est tombé de rideau Sur le championnat d'Europe en Italie Et ça s'est terminé hier Donc au stade Olympico de Rome Avec de belles performances réalisées A l'occasion de ce championnat d'Europe d'athlétisme Retour sur cette dernière journée Avec notre spécialiste maison Malik Louahlan Les championnats d'Europe d'athlétisme Se sont clôturés hier soir Par le traditionnel feu d'artifice des courses de relais Et un concours de saut à la perche Où le Suédois Armand Duplantis Maître incontesté de la discipline A fait régner son hégémonie encore une fois En battant le record des championnats d'Europe Avec un saut à 6,10 m La championne olympique du saut longueur féminin L'allemande Malaika Miambo A réussi la meilleure performance mondiale de l'année Avec un saut mesuré à 7,22 m L'Italie sort grand vainqueur de ses championnats d'Europe Avec 24 médailles au total Dans 11 en or Suivi de la France 16 médailles Et la Grande-Bretagne avec 13 médailles A signaler que lors de ses championnats Il y a eu pas moins de 5 meilleures performances mondiales de l'année Réalisées notamment par Diaz Fortune au triple saut Djelmarco Tamberi au 100 hauteurs Mitya Distinto Gloe en 100 longueurs Ainsi que par Sirena Maela sur 100 m et dame Sans oublier la réalisation de 13 records des championnats d'Europe Ce qui démontre de la qualité de ses championnats à quelques semaines du grand rendez-vous planétaire des JO de Paris Prochain rendez-vous athlétisme sera à l'occasion des championnats d'Afrique qui se dérouleront du 22 au 26 juin prochain Ce sera au Cameroun où notre sélection nationale se déplacera avec 21 athlètes A leur tête notre vice-champion du monde du triple saut en salle Yeser Mohamed Triki Basketball Les Celtics de Boston proche d'un nouveau titre en NBA Rally Il fallait veiller hier pour suivre cette troisième manche entre les Boston Celtics face au Dallas Mavericks Et donc la rencontre qui a été remportée par les Boston Celtics sur le score de 106 à 99 Et ainsi Boston qui remporte cette troisième manche donc qui mène 3 à 0 Et elle est toute proche de décrocher son 18e titre de NBA Un record dans l'histoire de la ligue nord-américaine et Dallas qui se retrouve à l'exploit Jamais une franchise NBA n'a renversé une série des playoffs après avoir été menée 3 à 0 En natation, un nouveau record mondial a été battu sur le 200 mètres nage libre Qui l'a battu ? Et c'est la double championne olympique australienne Ariane Titmous Donc qui a battu le record sur 200 mètres nage libre En parcourant la distance sur 1 minute 52 secondes et 23 centièmes Soit 1 centième de moins que l'ancien record détenu également par une autre australienne C'est Okalagan, ça nous donne un aperçu sur cette finale du 200 mètres qui aura lieu au JO de Paris 2024 Et le chiffre du jour pour terminer Matin Sport aujourd'hui, Ali Hammouch, 29 millions d'euros 29 millions d'euros, c'est les gains réalisés par la numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Svitek Donc qui a remporté tout récemment le Roland-Garros Donc elle a accumulé durant toute sa carrière 29 millions d'euros en prime Cela sans compter ses revenus en publicité D'accord, très bien, merci beaucoup Ali Hammouch Vous serez parmi nous demain et après demain, toujours dans Matin Sport On sera en rendez-vous 7h15 et 8h15, il est 7h29 sur LG Chain 3 Bonne journée Ali